Beaucoup de personnes se disent que comme je m'en vais à l'église, beaucoup de personnes se disent que comme je ne cherche pas les problèmes aux gens, comme je recherche toujours le bien des autres, comme je ne mal parle pas des autres, comme je prie Dieu, comme je fais le monde, comme je donne aux pauvres, ça veut dire que Dieu va prendre soin de moi. Je n'aurai pas les problèmes d'argent, je n'aurai pas les problèmes de sous, parce que je fais du bien. Laisse-moi te dire, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu ne crois pas en ce que tu te dis, va dans les églises, va dans les chapelles, va dans les paroisses. Tu verras que dans les églises où on prie Dieu, où la présence de Dieu est, beaucoup de pauvreté se trouve. Pourquoi est-ce que beaucoup de pauvreté se trouve là où on invoque le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi la pauvreté est installée dans la vie de ceux qui craignent Dieu? Pourquoi la pauvreté est criarde dans la vie de ceux qui prient tous les jours? Pourquoi ceux qui ont des problèmes d'argent, c'est toujours ceux qui ont une bonne moralité? Pourquoi ceux qui ont des problèmes financiers, ils sont malades et ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école? Généralement, ce sont des personnes de très bonne moralité. Mon ami, si tu es assez observateur et si tu as un esprit critique, tu arriveras à la même conclusion que moi, que ça n'a rien à voir avec la prière. Ça n'a rien à voir avec l'état de la qualité de ton âme. Ça n'a rien à voir avec tes valeurs. Ça n'a rien à voir avec ta morale. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aussi qui se font beaucoup d'argent ont de très mauvaises moralités. Ce sont des personnes de très mauvaise moralité qui vivent une vie de débauche, de dépravation, qui bafouent toutes les lois, sans foi ni loi. Mais ce sont ces personnes qui ont l'argent. Lorsque tu regardes ces deux exemples, ces deux cas de figure que je te présente, tu comprendras que l'argent n'a rien à voir avec la moralité. Si l'argent avait à voir avec la moralité, avec la crainte de Dieu, avec le fait que je prie Dieu, que je m'en vais à l'église, alors ce n'est que ceux qui vont à l'église, qui prie Dieu, qui ont de bonnes moralités, qui sont honnêtes, qui ne sont pas dans la corruption. C'est eux qui devaient être les plus riches. Mais c'est le contraire. Il faut être assez lucide, assez humble pour le reconnaître.